On est le 9 aujourd'hui dans le mois d'Adar et on est dans une semaine cache-cache. Tout se cache cette semaine, c'est assez rare, ça tombe la vérité, tous les 13 ans que la paracha de cette semaine, le premier qui se cache c'est le nom de Moshe Rabbeinu. Cherchez-le dans toute la paracha, il n'existe pas, vous connaissez tous les réponses qu'on partage tous les ans. En général, c'est une Shabbat qui tombe toujours avant pourri. Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu par rapport à la faute du Vaudor que si tu ne pardonnes pas, tu vas m'effacer de ton livre, malgré que Dieu l'a pardonné. Quand quelqu'un de sage dit une parole, elle n'est jamais en l'air. Et comme Moshe l'a dit en hébreu, « Misi frecha » « Dieu tu vas m'effacer » « Misefercha » du livre numéro 20. Et vous prenez la paracha de cette semaine, c'est la paracha numéro 20 depuis le début de la Torah. Mais il n'y a pas que Moshe qui se cache cette semaine dans la paracha. On va terminer la semaine avec la lecture de Megillah. Pour une fois, même les gens de Jérusalem et dans les villes, ils vont lire le même jour comme nous, partout, jeudi soir et vendredi matin. Et là-bas aussi, le nom de Dieu se cache. Il n'y a même pas une fois le nom de Dieu. Que Amélech, Amélech, le roi, le roi, il se cache avec une couronne. Et bien, chers amis, je crois que pour cette semaine, qu'elle commence avec le cache-cache, elle se termine avec le cache-cache. Nous aussi, on se cache, ça fait un an. Ça a commencé Pourim dernier. On croit qu'en général, Pourim, on met les masques. Là, c'est la première fois où le monde entier va souhaiter enlever les masques. Mais pour cela, chers amis, on a un travail à faire. Je préfère le dire tout de suite au début de semaine. Pour nous, le rapide de Loubavitch, qu'on a demandé pourquoi on se déguisait. Un Pourim. Alors, il a dit justement, si quelqu'un Pourim, un soi-disant médecin, il va venir et il va te faire des grimaces. Ou à quelqu'un qui est déguisé, un clown, il va un peu te faire rire pendant la route. Tu vas t'énerver avec lui, tu vas l'en vouloir. Ou tu sais qu'aujourd'hui, il est comme ça et demain, c'est un autre. Alors, il a dit, si, toute l'année, chacun à qui il est venu nous embêter, faire une grimace, on aurait dit, bon, c'est un déguisé. Alors, très bien, Mashiach, il aurait été là. Alors, on doit, donc, on a passé un an que, voilà, on est tous déguisés. Je pense que, je parle pour moi, je ne sais pas si on a vraiment compris le message. On souhaite tous, voilà, en Israël, aujourd'hui, ils ont tout ouvert, pratiquement. On a perdu l'habitude de trouver les magasins de l'or, les synagogues. Est-ce qu'on a compris le message ou on souhaite de reprendre la vie d'avant ? C'est quoi la vie d'avant ? Sans les masques, on veut que le nom de Dieu se dévoile. Alors, nous aussi, si on veut enlever les masques, il faut qu'on enlève autour tout ce qui nous met à avoir les masques. Alors, pour cette semaine, cache-cache, chers amis, je propose à moi-même en premier d'essayer de découvrir partout le nom de Dieu, la main de Dieu. Comprendre que derrière chaque événement qu'il va y avoir cette semaine, ce sera depuis le début jusqu'à la fin. Dans les moments où je vais voir des bâtons, des choses qui m'ont gêné, il ne faut pas que je réagisse mal. Je comprends que c'est Dieu qui me les envoie. Et comme ça, on va terminer à la fin de semaine avec toute la joie de Pourim. On peut lire la Megillah comme certains. Bon, tout était du hasard, du hasard, du hasard. Mais nous, on sait qu'il n'y a pas du hasard. Dieu, il est derrière tout. A nous de le prouver. Et bien, Zrat Hashem, cette semaine, j'espère enfin qu'on va pouvoir, à la fin, nous tous sourire, enlever le masque, être en bonne santé et avoir que des bonnes nouvelles. à Marabélas.